Dans cette vidéo, nous allons voir un type un peu plus compliqué d'équation. Prenons par exemple 2x plus 3 est égal à 5x moins 2. Dans ce cas, nous avons des x de chaque côté de l'égalité. Pour résoudre l'équation, c'est toujours la même logique, il faut isoler les x d'un côté de l'égalité. On va voir visuellement comment on peut procéder. J'espère qu'en visualisant les différentes étapes, plutôt que des règles mathématiques, elles t'apparaîtront comme vraiment de la logique. Récris-moi autrement ce qu'on a ici. On a 2x ici, que je vais écrire x plus x. Voilà 2x plus 3 ici, plus 3, c'est plus 1, plus 1, plus 1, voilà 3. C'est égal à 5x. 5x, on va le mettre en bleu. Donc 5x, c'est x plus x plus x, plus x, plus x, plus x, voilà. Mais 5x, moins 2. Et moins 2, c'est moins 1, moins 1. Voilà, on a 2x plus 3 est égal à 5x moins 2. Pour isoler les x, on peut choisir de les mettre à gauche ou à droite. Les deux solutions sont possibles et sont correctes. On va commencer ici par enlever 2x. Et pourquoi ? Parce que si j'enlève 2x de ce côté-là, il va me rester un nombre positif de x. Voyons ce qui se passe. Alors, j'enlève 2x de chaque côté, moins 2x ici et moins 2x là. Et sur ma représentation ici, si j'enlève 2x de ce côté, je les enlève de ce côté-là aussi. Et il me reste ici les 2x qui s'annulent, c'était le but de cette opération. Et il me reste 3 est égal à 5x moins 2x, ça fait 3x moins 2. Et bien voilà, ici j'ai bien 3 est égal à 1 de 3x moins 2. Maintenant, on va pouvoir isoler ces x en supprimant ce moins 2 ici par l'addition de 2. Donc, je vais ajouter plus 2 de chaque côté. Ce qui revient ici à ajouter plus 2 de chaque côté. Et qu'est-ce qui se passe ? 3 plus 2 est égal à 5. qui est égal à 3x moins 2 plus 2 qui s'annule, 3x de ce côté-là. Et c'est bien ce qu'on a ici. 1, 2, 3, 4, 5 est égal à 3x moins 1 plus 1 qui s'annule, 5 est égal à 3x. Et bien voilà, on a isolé les x. Et on peut maintenant diviser par le coefficient. Le coefficient, c'est comme ça qu'on appelle le nombre qui multiplie notre inconnu. Et on va pouvoir diviser par 3 de chaque côté. Et on obtient 5 tiers est égal à x. Et si on voulait l'écrire sous forme de nombre mix, ça fait 5 tiers, c'est 3 tiers. Donc 1, et il reste 2 tiers. C'est 1 et 2 tiers est égal à x. D'habitude, on a plutôt le x à gauche, mais c'est complètement équivalent de l'écrire comme ça. On peut écrire aussi bien x est égal à 1 et 2 tiers, c'est exactement la même chose que 1 et 2 tiers est égal à x. Essayons de le visualiser ici. Donc je vais remplacer les 1 par des carrés, de manière à pouvoir diviser. C'est un petit peu plus dur à visualiser avec des fractions, mais on va essayer. Donc on va prendre 1, 2, 3, j'essaie de les dessiner bien équivalents, 4, 5 carrés est égal à 3x. Donc divisé par 3 ici, ça revient à faire 3 parts égales, dans laquelle on aura un x isolé ici. De manière à avoir x est égal à chacune des 3 parts de l'autre côté. Et donc on nous a donné le résultat, on sait que c'est 1 et 2 tiers. Donc là j'ai 1 carré plus 2 tiers, donc je vais couper ici. Il me faut encore 1 et 2 tiers, donc j'ai 1 tiers ici, plus 1 carré entier, plus 1 tiers. Et il me reste bien 2 tiers et 1 carré. On a effectivement ici 1 plus 2 tiers, 1 et 2 tiers. Ici 1 tiers, je vais prendre le bleu, 1 tiers plus 1 autre tiers ici, ça fait 2 tiers et 1, donc 1 et 2 tiers encore. Et enfin ici, on a 2 tiers et 1. On a bien chaque morceau ici, qui est équivalent à un morceau de l'autre côté, x est égal à 1 et 2 tiers, comme on avait trouvé comme solution de l'équation. Je te laisse remplacer x par 5 tiers dans l'équation de départ pour vérifier la solution. Et donc tout le temps à outil, etc. Sous-titrage FR ?